Sous-titrage Société Radio-Canada Biggeron, ce coup-ci, ça a l'air sérieux. Fichteron, ce coup-ci, ça a l'air sérieux. Ça, je pense que je vais y réfléchir un peu avant de vous donner mon avis. Alors là, j'aime autant vous prévenir que c'est parti pour la journée. Ouah, c'est cool ! J'en reste quoi ? Je ne désespère pas de parvenir à mes fins, mais celle-ci n'en est qu'une parmi d'autres. Regardez, écoutez, détestez, critiquez, brocardez. La 7, il vous en restera toujours quelque chose. Je n'ose comprendre. Épatant. Franchement, épatant. Ça n'est pas ce que j'appellerais, à proprement parler, une émission racoleuse. Tamnette, ce coup-ci, ça a l'air sérieux. Saperlotte, ce coup-ci, ça a l'air sérieux. Nom d'une pipe, un roulette et un ressort. Ce coup-ci, ça a l'air sérieux. Crénon, ce coup-ci, ça a l'air sérieux. Mein Gott, ce coup-ci, ça a l'air sérieux. Himmelkreutz und der Sacrament, ce coup-ci, ça a l'air sérieux. Bluody Hell, ce coup-ci, ça a l'air sérieux. Pei Jov, ce coup-ci, ça a l'air sérieux. C'est trop. À ce stade de la journée, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler, avec Coqulinius, Gallien et Rammus, que Ars est systema, preceptorum, universalium, verorum, utilium, consententium et unum umdemque finem tendentium. Donc, attention. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les téléspectateurs, bonsoir. Il est tard, je le sais, mais il n'est pas encore trop tard. Allez, au revoir et sans rancune. Contrairement à une idée couramment répandue, il convient de bien se persuader que le néant, ça n'est pas rien. Donc, attention. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur la pente. Maintenant, savoir si elle est bonne ou mauvaise. La fonction de ce genre d'émission est tout à la fois de vous instruire et de vous distraire. Donc, attention. Et moi alors, vous croyez peut-être que ça m'amuse? C'est un bon début, mais maintenant, il va falloir tenir. Il est absolument inutile de rester là, les yeux écarquillés, haletants. C'est fini. Vraiment fini. Ça suffit comme ça. Aujourd'hui, tout peut arriver sur la 3. Même la 7. J'aime assez quand vous montez le son. J'ai un peu l'impression d'être augmenté. A ce stade de la journée, il n'est sans doute pas inutile de rappeler que, selon Descartes, le temps que nous distinguons de la durée prise en général et que nous disons être le nombre du mouvement, n'est rien qu'une certaine façon dont nous pensons à cette durée. Donc, attention. Le sens de la vue fournit seule des images, disait Voltaire, qui n'avait pourtant pas la 7. A ce stade de la journée, il n'est sans doute pas inutile de rappeler que Leibniz eut la prémonition de la 7 en ces termes particulièrement explicites. On est transféré, pour ainsi dire, dans un autre monde, c'est-à-dire dans le monde intelligible des substances, au lieu qu'auparavant, on n'a été que parmi les phénomènes des sens. A ce stade de la journée, il n'est sans doute pas inutile de rappeler les propos de Schopenhauer préfigurant les rapports de la 7 avec ses spectateurs. Cependant, il ne faut pas croire qu'une fois produite par la connaissance qui a servi de qui est tif, la négation du vouloir vivre ne chancelle plus jamais et qu'on puisse se reposer sur elle comme sur une propriété acquise. Donc, attention. Ah ! Vous espériez encore entendre la voix de la 7 ? Thomas ? S'il vous plaît, soyez gentil. Vous voyez bien que c'est fini. Tout ça m'a l'air parfaitement clair. Tout ça m'a l'air belle et bon. Et maintenant, nous allons voir ce que nous allons voir. Et maintenant, nous allons voir ce que vous allez voir. Et maintenant, vous allez voir ce que je vais voir en même temps que vous, dès lors que vous regardez la même chose. Et maintenant, vous allez voir de quelle haut dimatte on se chauffe. Et maintenant, télévision. Et maintenant, c'est sans doute avec plaisir que vous allez retrouver votre feuilleton heptomadaire soir 3. Je tiens à saluer, ici et maintenant, nos amis de la Troie qui viennent nous rejoindre pour ce merveilleux jamboré culturel du samedi. Peu de gens le savent, mais infindibuliforme signifie qu'il y a la forme d'un entonnoir. Donc, attention ! Je me permets maintenant de vous convier au festin audiovisuel et culturel. Malgré Héraclite, Hegel, Sartre et Heidegger, il y a un des états de l'être qui n'a pas encore été convenablement décrit. L'être sur la sette. D'accord, c'est peu de choses. Mais eu égard à mes modestes émolements, je trouve que c'est déjà pas mal. Et maintenant, quelque chose de complètement différent. Mouais. C'est pas franchement racoleur. On ne s'en lance pas. Évidemment, parfois, il faut un peu s'accrocher. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs, permettez-moi en ce début de programme de la sette de vous souhaiter bonne chance. Je réclame toute votre attention. Non, ce n'est pas fini. Il en reste. Repos. C'est moi ou la réclame. J'aimerais bien que vous regardiez ça. Vous avez bien 15 heures à perdre. Vous verrez, on finit par s'habituer. Peu de gens le remarquent. Mais en français, cocu n'a pas véritablement de contraire. Donc, attention. Moi, en tout cas, j'ai fini. Pour le parallélisme psychophysique, Bergson n'est pas mal. Mais pour le parallélisme historique, je préfère Marc Ferraud. On a une assez bonne approximation du sens que les stoïciens donnaient à la palingénésie avec la programmation de la sette, où le téléspectateur attentif observera le retour périodique des mêmes événements. Il me semble que c'est le moment de rappeler que selon saint Thomas d'Aquin, ce qui est le meilleur en chaque être est sa fin. Donc, bonne nuit. Par moment, quand même, la lassitude vous prend. Et alors là, alors là, ça lance. La fin est proche. Très proche. On y reprendra à aller chez la concurrence. Dans l'ensemble, Bergman, c'est très suédois, quand même. Alors, maintenant, quelque chose d'intellectuel, mais juste ce qu'il faut. Parfois, je trouve qu'on vous gâte trop. Pour Noël, on m'a inscrit au cercle. Je vous promets que ce sont les quatre derniers leaders de Strauss. Il cause bien. Retrouvez le tout paris qui dort sur la sette. J'en perds mes adjectifs Le hasard n'est pour rien dans mes interventions Mais c'est quand même très spontané Peu de gens le savent Mais Casse-Noisette fut inspirée à Tchaikovsky Par une lecture précoce de Spinoza Et voici maintenant de quoi satisfaire les plus grincheux d'entre vous La gaudriole à tout prix Sous prétexte de fête de fin d'année Rassurez-vous Ce n'est pas notre genre Et voilà que ça recommence Ce soir trois Et moi Enfin seul N'y pensez plus Et ça ne sera bientôt plus qu'un vague souvenir Il ne faut pas confondre le lac des signes avec la mer sémiologique Donc attention Personnellement Je n'en rate pas une On oublie trop souvent Une émission consiste avant tout À émettre La sept On en prend plein la vue C'est à voir, à voir, à voir Bon Et maintenant voyons un peu où nous en sommes Je sais bien Mais que fait Ceci vous conviendra peut-être davantage En attendant Vous pouvez toujours essayer ça Bonne année Et bon courage Et vous voulez qu'en plus Je vous souhaite une bonne année Je vous souhaite une bonne année épique Et c'est reparti Comme en 91 Pa 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 Oui Bon Que le spectacle commence Et qu'il ne dure pas trop J'aimerais bien qu'on m'explique Ça vient comme un cheveu sur la sept Mais la compulsion de répétition Cette manifestation de force du refoulé Quel est donc son rapport au principe de plaisir ? Hein ? Je vous le demande Il faut parfois savoir réprimer provisoirement un bâillement Qu'on pourrait apprécier davantage plus tard Ton attention On n'est quand même pas forcé de s'amuser Il est simplement fâcheux qu'on ne puisse pas tous en faire autant Et pour finir Un petit truc léger Vous verrez Ça se regarde sans zapper Je pense que tout ça ne va pas tarder à s'éclaircir C'est un début C'est un début C'est un début C'est même un bon début La télévision J'en ai plein le dos La poussière des doigts C'est quand même un peu salissant La sept On en prend plein la vue Peu de gens le remarquent Mais les chats désagréables Mais les chats désagréables ne sont jamais signalés par une pancarte Attention, chats méchants Je pourrais dire autant des canaries Donc, attention J'aime bien Marc J'aime bien Jean-Christophe Mais là, j'ai carrément flashé sur Lorraine Plaire, déplaire, c'est toujours diffuser J'aimerais bien vous y voir Quand tout est dit D'un certain point de vue Tout reste à faire Je trouve que ça avait un petit coup de revenez-y Pas vous ? Vous conviendrez avec moi que tout ça méritait d'être précisé Et si ça me plaît À moi Tous les sorts ne sont pas forcément mauvais Ni les bougeronnes Ni les jeux de mots Ni les jeux de mots Mais beaucoup le sont Donc, attention Donc, attention Et basta L'hôtel du parc Oui Mais en demi-pension Peu de gens le savent Mais l'après-midi d'un faune a failli s'intituler Après la sieste Donc, attention Pour moi, ce sera juste un peu de neige Dans un grand verre Quand on a déjà visité Naples On peut toujours La revisiter Sans déflorer le sujet On peut quand même dire Que ça parle de trucs Que tout le monde connaît Et qui se sont passés Il y a déjà Un bon bout de temps En gros Et sans déflorer le sujet On peut quand même dire Que ça parle de gens Qui s'aiment Et qui n'ont pas beaucoup d'argent Sans être à proprement parler abscons Ça n'est quand même pas d'un accès facile Donc, attention La 7 Suscite tout à la fois La crainte et l'espoir Car Ce n'est pas l'incertitude De l'existence du bien Ou du mal Mais encore l'incertitude De leur genre Qui fait craindre Ou espérer Donc, attention Robinson et Vendredi Sont en vacances à Venise Lors d'une pronate en gondole Robinson tombe à l'eau Qu'est-ce que ça donne ? Donc, attention En tant que la fin Je n'ai pas encore Pour tout Le morce Un bien Un rien De la mort Un bien Sous-titrage FR ?